Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Faisiez les SFI épisode 89 Yagis dit à sa sœur qu'il a pardonné. Il informe qu'il lui a viré de l'argent pour qu'elle vive avec. Elle lui demande pourquoi fait-il cela. Il annonce son voyage. Elle lui dit qu'il les abandonne. Il lui fait comprendre qu'il se rend toujours une famille. Il se met à lui parler de ses choix de vie. Céline pleure. Il lui demande par la suite d'envoyer la photo de son neveu. À la fin, il propose de la ramener à la maison. Mais elle décide de rester un moment. Il s'en va. Et qui, de son côté, n'arrive toujours pas à avoir Asine. Elle voit Yacine en chemin. Celui-ci lui dit qu'il avait eu raison lorsqu'il s'était opposé à son rendez-vous de l'hôtel. Plus loin, il lui fait comprendre qu'elle fait maintenant partie de cette famille. Elle lui rappelle que c'est aussi son cas. Il s'en va. Yasmin, pendant ce temps, demande à Gokane de ne pas se sentir coupable pour ses frères et sœurs. Elle lui rappelle qu'il devient très influent dans l'entreprise. Elle lui dit que Yagiz retournera aux États-Unis. Elle demande à Gokane si il veut, il pourra convaincre Yagiz de rester et il lui donnera le poste qu'il occupait. Elle lui dit si Nanky ne fait rien, il pourra continuer à lui verser de l'argent qu'il recevait auparavant. Et à Céline, une maison où elle vivra avec son mari. Elle lui dit que ça s'arrête là. Gokane ne parle pas. Elle lui dit évidemment, ils demanderont pourquoi a-t-il menti. Là, elle lui demande de répandre que quelqu'un devait prendre les responsabilités et il l'a fait. Yagiz arrive aussi. Gokane est surpris de le voir là. Yagiz lui dit qu'il est venu le voir. Il demande à Yasmin de sortir. Chose qu'elle fait, même si elle s'agace. Gokane lui dit qu'il avait quelque chose à faire dans le bureau de leur père. Avec Yasmin, demande Yagiz. Il lui dit qu'elle a rendu visite. Agacé, il lui dit que c'est sa femme. Yagiz lui dit qu'il sait qui est-elle et c'est dommage qu'ils ne le sachent pas. Gokane lui dit qu'il a honte. Il lui dit qu'il est en colère de ce que Yasmin a fait. Mais, mais tu l'aimes ? Fini Yagiz. Il lui dit ensuite qu'il n'est pas venu là pour parler de Yasmin. Il n'attend rien de lui au sujet de sa femme. Plus loin, il lui dit que quand il s'agit de sa femme, il perd toutes ses limites. Il finit par lui dire qu'il est là pour lui dire ses adieux car il s'en va aux Etats-Unis. Hazan, pendant ce temps, appelle Sinan mais raccroche. Elle se dit que ce n'est pas à elle d'annoncer le voyage de son frère. Pendant ce temps, Yagiz dit à Gokane que Sinan va faire une dépression. Il lui demande de veiller sur lui et de ne pas laisser Céline seule. Il lui dit par la suite que leur père, Yasmin et Céline, sont sous sa protection. Gokane tente de parler de leur père mais il ne va pas au bout. Il demande à Yagiz d'attendre un jour de plus. Il lui dit si c'est pour dire au revoir à leur père. Il l'a déjà fait quand il lui a dit que le seul Eggman était lui. Il lui demande ensuite de faire attention à Yasmin. Gokane tente encore de l'informer sur leur père mais il ne le fait pas. Yagiz lui fait un câlin. Au moment de partir, il décide de lui parler encore de leur père. Maïs se rappelle de Yasmin lui disant que Sinan et Yagiz, si ils ne rencontrent lui comme ils l'ont toujours fait, ils n'avouent plus rien. Yagiz s'en va sans qu'il avoue quoi que ce soit. Yasmin jubile. Gokane pendant ce temps pleure. Yasmin revient. Elle lui demande pourquoi pleure-t-il. Il lui dit que Yagiz s'en va pour les Etats-Unis et il n'a rien dit. Il dit à Yasmin qu'elle regrettera. Plus tard le soir, Azan est sous pression car il ne sait pas comment l'annoncer à Sinan. Sinan arrive aussi et il est heureux que Azan l'attende à l'entrée de l'immeuble. Il lui dit qu'ils ont travaillé dur sur leur site et il est beau. Il leur offre un cadeau. Il la voit ensuite étrange. Elle lui dit son frère l'attend. Fasile et Kérim pendant ce temps arrivent à la villa. Yagiz est chez lui, il est nostalgique. Il se dit que New York l'attend. Là, il voit Sinan arriver avec enthousiasme pour l'annoncer qu'ils ont un site. Mais Sinan vole passeport, les billets à table et les valises. C'est la gifle. Fasile de l'autre côté continue à attendre dehors. Le couple pendant ce temps arrive et il voit Fasile. Fasile fait sortir Yasmin de force de la voiture. Ça rend Gokane en colère. Yasmin demande à Gokane d'appeler la police. Fasile leur demande de le faire. Et elle continue à s'attaquer à Yasmin. Gokane décide d'appeler la police. Fasile leur dit qu'ils devront dire à la police où se trouve son gendre. Gokane abandonne. Sinan de son côté pleure. Yagiz lui rappelle qu'il n'a plus 8 ans. Hazan boudre et l'est triste. Sinan supplie Yagiz de ne pas partir. Mais Yagiz lui dit qu'il s'en va. Mais il sait qu'il insufflera la vie à leur marque. Sinan lui demande pourquoi part-il. Il lui dit qu'il doit le faire. Sinan lui demande pourquoi il pète les plans. Et s'en va pleurer dehors. Yasmin pendant ce temps demande à Gokane de ne pas appeler la police. Elle lui dit cette femme veut juste leur faire honte. Et dit ensuite à Fasile il n'y a pas assez de journalistes. Ça agace Fasile et leur demande où se trouve leur père. Ça agace aussi Yasmin. Gokane demande à Yasmin de rentrer. Fasile dit à Gokane et n'a jamais touché au tableau de leur mère. Et c'est Yasmin qui l'a fait. Mais Yasmin demande à Gokane de ne pas croire Fasile. Gokane et Yasmin rentrent à la villa. Derrière Fasile ramasse la carte de l'hôpital que Yasmin avait fait tomber. Elle appelle directement et se renseigne sur le patient Azim Egmen. Elle appelle Etchi. Elle lui demande de quitter la maison sans se faire remarquer. Etchi ne comprends pas. Elle lui dit qu'elle la conduira à son mari. Azan de l'autre côté dit à Agis. Ils le savaient tous les deux que Sinan sera bouleversé. Il lui dit que Sinan aura besoin d'elle. Elle lui dit qu'il est son frère et qu'elle ne pourra pas combler ce vide. Il lui demande de maîtriser la situation. Il lui dit ensuite que ce n'est qu'un avion. Il lui demande de ne pas laisser tomber Sinan. Azan ne parle pas. Il se lève pour partir. Elle lui dit que personne n'aime les adieux. Azan pleure. Elle lui dit que tout cela est à cause de Sinan si elle pleure. Elle lui dit ensuite que c'est étrange car elle n'a pas remarqué à quel point elle s'était attachée à lui. Yagis le regarde sans parler. Elle lui rappelle comment leur relation a évolué. Il lui dit qu'ils n'ont même pas remarqué. Elle lui dit ensuite que c'est un type désagréable. Il lui dit oui c'est un robot congélateur. Elle lui dit ensuite que sa mère a dit qu'il était aussi froid que la glace. Mais poursuit Azan. Yagis termine sa phrase en lui disant en fait je suis un homme bon. Azan accepte. Elle décide de le prendre dans ses bras mais elle s'arrête. Elle lui dit elle ne l'embrassera pas car c'est comme si il se disait au revoir. Alors ce n'est que l'Amérique. C'est que le saignant répond Yagis. Elle lui demande si il appellera. Elle se reprend. Elle lui demande si ils s'appelleront. Par la suite elle lui tend la main pour lui dire au revoir. Elle décide de rejoindre Sinan. Elle se retourne pour le voir. Sinan pendant ce temps continue à péter un câble. Azan souhaite bon voyage à Yagis. Elle s'en va briser. Elle rejoint Sinan. Ils se mettent à pleurer ensemble. Yagis sort avec ses valises. Azan pleure et peine à regarder son départ. Yagis leur dit au revoir et rentre dans l'ascenseur. Azan s'effondre dans les bras de Sinan. Ils continuent à pleurer ensemble. Elle dit à Sinan ils surmonteront seul ensemble. Elle ressent ensuite l'appel d'Eti. C'est ainsi l'informe de la situation d'Azim. Azan dit ensuite à Sinan que leur père n'est pas en voyage. Mais interné dans un hôpital. Fazile et Etie de l'autre côté arrivent à l'hôpital. Elle dit aux infirmières ils ont enfermé un homme sain. Etie leur demande où est son mari. On leur dit qu'ils souffrent de démence. Yagis arrive à l'héroport. Azan l'appelle. Mais Yagis ne voit pas l'appel. Pendant ce temps celle-ci est dans le taxi. Et Sinan lui demande de lui ramener son frère. Elle accepte. Yagis voit l'appel d'Azan. Mais elle ignore l'appel. Azan elle demande au chauffeur de rouler vite. Etie et Fazile arrive dans la chambre d'Azim. Elle le voit allongé sans réagir. Azan arrive à l'héroport. Elle dit à la queue qu'elle doit fournir des informations très importantes. À Yagis Egmen qui prend le vol pour New York. On lui dit que le vol est déjà parti. C'est la gifle pour Azan. Elle sort et elle est triste. Elle pleure. Et là elle entend son prénom. Azan et ses Yagis. Elle court et tombe dans ses bras. Azan n'arrive pas à le croire. Elle est heureuse. Il lui dit c'est son père. Fazile pendant ce temps dit à Etie. Si Yagis l'avait écouté cela n'arriverait pas. Etie demande à Azim de réagir. Celui-ci ne réagit pas. Etie pleure. Sinan arrive aussi. Il rentre dans la salle. Et il demande à son père de parler. Sinan pleure aussi. Fin de l'épisode 89. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada